Yosh, bienvenue sur MangaCorp. Aujourd'hui, on parle de Kaguya-sama Love is War. Vous avez sans doute entendu parler de cette oeuvre, étant donné que les deux saisons de l'anime ont fait grand bruit sur le net. Pour ma part, je n'ai vu que le premier épisode de la saison 1, pas que ça ne m'a pas plu, au contraire, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec les animés, et là je me suis dit, c'est vrai que j'aimerais bien le lire en manga. Et en me renseignant, je me suis aperçu que beaucoup de gens l'attendaient, il y a toute une communauté sur Twitter, et finalement c'est Pika qui a eu la licence et qui nous a sorti deux tomes qui viennent tout juste d'arriver, vous l'avez attendu, il y a même eu des reports, mais ça y est, il est là. Ils sont là étant donné que ce sont les deux premiers tomes qui sont sortis, et je vous avoue que j'ai trouvé ça assez sympa et en même temps plutôt frustrant. Pour faire court, l'histoire nous emmène à l'académie Shushin, une académie prestigieuse où se retrouvent toutes les grosses têtes du pays. C'est dans celle-ci qu'on va nous présenter nos deux héros, tout d'abord Kaguya Shinomiya, qui est vice-présidente du conseil des élèves, et Miyuki Shirogane, qui est lui président du conseil des élèves. Si je précise leur position au sein de l'académie, ce n'est pas pour rien, étant donné que la plupart des péripéties de nos héros vont se dérouler dans le bureau du conseil des élèves. Et en plus de ça, vous comprenez qu'ils ne sont pas n'importe qui, on est dans une académie prestigieuse et au-dessus, il y a le conseil des élèves, donc évidemment, ce sont des personnes importantes. Et donc ces fameux personnages, outre leur importance, voient l'amour d'une manière assez différente du commun des mortels. En effet, Kaguya et Miyuki ont des sentiments l'un vers l'autre. Le souci, comme je vous le disais, ils ont une vision assez spéciale de l'amour, qui fait que, selon eux, le premier qui se déclare se soumet à l'autre. Et le problème, c'est qu'il dit personne importante, dit personne qui a beaucoup d'orgueil, qui se dit, non, je ne me soumettrai pas à la personne que j'aime. Donc ils attendent chacun de leur côté que l'autre personne fasse le premier pas. Le problème, c'est que ça n'arrive pas. C'est donc au fur et à mesure où le bureau du conseil des élèves va devenir un champ de bataille. Leur but est clair, faire en sorte que l'autre personne déclare ses sentiments. Et pour ça, ils vont essayer tous les stratagèmes possibles. Et c'est donc cette fameuse guerre que nous allons découvrir dans Kaguya-sama Love is War. Alors c'est vrai que pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez penser que ce scénario est un peu tiré par les cheveux. Comment ça se déroule finalement ? Est-ce que c'est pas un peu complexe à mettre en place ? Et surtout faire en sorte d'attirer le lecteur, d'accrocher le lecteur ? Est-ce que ça serait pas un peu compliqué ? Oui, c'est dur. Et pourtant, l'auteur y arrive très bien. Donc voilà pour ce qui est du synopsis. Maintenant, parlons un petit peu déjà de l'œuvre. Il y a 21 tomes au Japon. C'est encore en cours. Donc c'est une série plutôt majeure, étant donné qu'on a quand même deux saisons d'animé. Une troisième qui arrive normalement cette année. On a aussi un film live. Un spin-off. Bref, énormément de choses autour de la série. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc pour ma part, j'étais vraiment content de découvrir cette série. Parce qu'on en a tellement entendu parler. Est-ce que j'ai été déçu ? Mais justement, on va en parler dans mon avis. Alors pour ce qui est de l'univers, de l'idée générale du titre, je trouve ça plutôt original. Vraiment intelligent. Et d'ailleurs, c'est vraiment superbement travaillé. Il y a énormément de scènes où on fait « putain, fallait y penser ». Et donc là-dessus, c'est bien fait, c'est sûr. Après justement, j'en viens à la plus grosse problématique. Ou plutôt au doute qu'il y a dans mon esprit vis-à-vis de cette œuvre. C'est le fait de la frustration. On a deux personnes qui s'aiment. D'ailleurs, ils le savent. La plupart du temps, on se dit « ok, là vous savez que vous vous aimez ». Mais toujours, on est dans cette bataille constante. Je vous dis ça, j'ai lu un tome et demi. Donc ça se trouve, tout va changer par la suite. Il va y avoir de nouveaux personnages, j'imagine, etc. On va en parler juste après des personnages. Mais je me dis, est-ce qu'on ne sera pas frustré au fur et à mesure de voir ce couple qui ne sera jamais ensemble ? Enfin, j'imagine qu'à la fin de l'œuvre, ça sera le cas. Mais on est déjà à 20 tomes. Est-ce qu'au 20ème tome, ils ne sont toujours pas en couple ? Est-ce que leur relation a vraiment avancé ? C'est la question que je me pose, étant donné que là, elle est déjà bien entamée dans le premier tome. On sent qu'ils s'entendent bien, qu'il y a vraiment des réels sentiments. Donc c'est vrai, c'est cette question de frustration. Je me pose la question. Donc on verra au fur et à mesure. Pour le moment, c'est vrai que selon les chapitres, il y en a qui sont vraiment mieux que d'autres. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que ces chapitres sont vraiment séparés. Je ne sais pas si au fur et à mesure, ça va être comme ça sur tout le titre. On nous introduit le concept. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais pour le moment, le fil rouge, vraiment, ça n'avance pas énormément. Donc on verra au fur et à mesure. Je suis assez curieux, parce que je me dis que s'il est autant populaire, c'est qu'au fur et à mesure, ça va avancer. Il va se passer énormément de choses. J'ai envie de lire la suite, c'est clair. Mais pour le moment, on va parler des personnages. Et oui, pour moi, c'est le plus gros point fort du titre. Ce sont ces personnages qui sont déjà extrêmement bien construits, intéressants, attachants. Et surtout, qu'au fur et à mesure, on en apprend plus sur eux. Que ce soit leurs habitudes alimentaires, le fait qu'il y en ait un qui, par exemple, ne sache pas nager, ou plein de détails comme ça, qui font qu'on en apprend de plus en plus sur eux. Et ça renforce notre attachement sur ces derniers. Et ça fonctionne bien. Et du coup, on va en parler plus en détail. Je ne vais pas tout vous donner. Mais voilà, déjà, Kaguya, du coup, on pourrait se dire que c'est l'héroïne, parce que c'est Kaguya, ça m'a l'ovisoie. Mais finalement, il y a Kaguya et Miyuki, du coup, le président. Mais d'abord, du coup, Kaguya, qui est vice-présidente du bureau des élèves, eh bien, elle est riche, très riche, étant donné que son père, voilà, il possède pas mal d'entreprises. C'est une des plus grosses entreprises du Japon. Oui, je crois que ça se passe au Japon, oui. Donc déjà, son personnage, il est intéressant, étant donné qu'elle vient d'une famille de nobles. C'est vraiment quelqu'un d'important, qui n'a pas vécu une vie normale. Et c'est intéressant parce que l'autre personnage, du coup, Miyuki, le président du bureau des élèves, eh bien, lui, au contraire, c'est un roturier, mais c'est une personne qui est un acharné du travail, qui, voilà, s'il se donne un objectif, il va faire que ça. Et c'est pour ça qu'il est président, finalement. C'est parce qu'il est premier ou presque dans tous les examens. Et même au niveau du classement national, il est dans les trois ou les cinq premiers, je ne sais plus. Et du coup, on a un gros contraste entre la bourgeoise qui n'a connu, et finalement, que la richesse qu'on lui apporte sur un plateau d'argent. Et la personne plus lambda, plus normale, on va dire, qui, lui, connaît, voilà, les choses que font le bas-peuple. Et donc, oui, ça, c'est encore une chose qui fonctionne. Et pour finir, on a un autre personnage très important. Pour le moment, ils ne sont que trois. Et je trouve que c'est bien. Pour une introduction, c'est parfait. Je pense qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure. Ce troisième personnage, c'est une fille, c'est Chica, qui est secrétaire du bureau des élèves. Elle aussi, c'est une bourgeoise, je n'ai pas d'autres termes, je ne l'aime pas beaucoup, mais je n'ai pas d'autres termes, qui, donc, a vécu dans l'opulence, bien entendu, qui était une personne très protégée par sa famille. Je sais qu'il y a des ministres dans sa famille, des gens très importants dans le gouvernement du pays, justement. Elle est gentille, franche, et c'est encore un énorme contraste avec les deux héros qui vont ne faire que se vouer une guerre psychologique permanente. Et du coup, Chica, elle sera là pour tout briser sans le vouloir. Et à chaque fois, ça va être intéressant parce qu'on se dit toujours « Comment ça va se passer ? » Et dans 50% du temps, finalement, c'est Chica qui arrive et qui dit une connerie ou qui dit quelque chose de normal, finalement. Mais eux, ils étaient à fond dans leur truc et ça casse tout. Et c'est vraiment très intéressant. Chica est pour l'instant un très bon personnage. Donc voilà ce qu'il en est des personnages. Pour moi, c'est le point fort du titre. On peut parler aussi des dessins qui ne sont pas incroyables, finalement. Vraiment, on n'a pas des décors qui sont fous. Ce qui est intéressant, c'est évidemment les expressions des personnages parce que là, je vous l'ai dit, ça joue beaucoup sur une guerre psychologique, etc. Et du coup, c'est important, les visages. Et puis les jaquettes sont tout de même incroyables. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et donc voilà un titre que j'ai beaucoup aimé. Et donc vous aussi, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez vu les deux saisons, par exemple, vous pouvez me dire pourquoi c'est si incroyable sans spoiler, bien évidemment. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce n'était pas trop le bordel. Je vous avoue qu'il est tard, que je travaille demain. Bref, je vous raconte ma vie. Sur ce, je vous dis à bientôt sur MangaKa. Yoshi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501